Et bien salut à tous les amis saren, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve après l'énorme succès du premier épisode du top 5 des modes les plus pratiques, on enchaîne avec un nouveau top 5 des modes les plus. Et aujourd'hui c'est Matic d'ailleurs qui va faire un magnifique wallpaper que je vous montre maintenant, qui me propose top 5 des modes les plus beaux, et donc les amis, encore une fois c'est parti ! N'hésitez pas à laisser des likes et commenter, comme d'habitude ça ferait toujours plaisir ! N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour le prochain top 5 des modes les plus. A noter que je ne peux pas présenter tous ces modes en détail, tout simplement parce que, bon, ce sont pour la plupart des gros modes et je ne peux tout simplement pas les présenter, donc il n'y aura pas de craft, et c'est vraiment juste de la présentation des mobs, etc. A noter que ces modes ne sont pas des modes qui embellissent le décor comme les shaders ou items physiques, mais ce sont des modes qui sont beaux en eux-mêmes, qui ont un très beau modéling, qui ont de très belles animations, qui ont de très très belles textures. Voilà, donc ne vous attendez pas à avoir des modes qui rajoutent des choses stylées et tout, genre fourniture mode ou quoi. Non, là c'est un mode, ce sont des modes qui rajoutent des choses bien modélisées, des choses qui ont été très très travaillées, et du coup des belles choses. En cinquième place, nous avons le mode Psycraft, alors un mode avec de magnifiques minerais tout d'abord, et quelques armures et quelques armes vraiment très très bien designées. Donc certains modes ne seront pas très complets comme celui-ci, mais franchement le mode est vraiment de qualité, alors c'est pour ça que je le mets en cinquième place. Voilà, donc là on voit la première armure qui est donc l'armure du Tyrannicol Galadiator. Voilà, donc vraiment magnifique, vraiment ouf, ouf, elles sont vraiment ouf ces armures. En plus on a la petite cape qui dépasse, bon c'est un peu bugué par quelques endroits, mais ce n'est pas grave du tout. Ensuite on a tout simplement l'armure du Wardful Gladiator, qui je trouve est la plus stylée, enfin en tout cas qui va sur les humains. Elle est vraiment très très classe, regardez-la, elle est vraiment fantastique cette armure. En plus on voit, encore une fois, comme je le dis, la cape qui dépasse, et celle-ci est très très bien modélisée, on ne voit pas de partie du corps qui dépasse, et c'est vraiment cool. Et ensuite, pour finir, on a l'armure du King, du King Leash, donc celle-ci, qui est vraiment très très belle aussi, même si bon elle est un peu petite, du coup ma tête dépasse. Et donc qu'on obtient en tuant cette créature qui s'appelle le Roi Leash. Très très bien modélisée aussi, vraiment très très cool, et je préfère l'armure sur la créature que l'armure sur moi. Parce que bon, moi, on voit un peu ma tête qui dépasse, et c'est un peu embêtant, même si bon, on ne sait pas si gênant que ça. Mais du coup, bon, on me reconnaît, alors qu'avec une armure comme ça, on pourrait tout simplement ne pas reconnaître la personne. Et ensuite, on a un bâton, alors un bâton avec lequel on peut parer, qui tape très très fort, normalement. Oui, il tape très très fort, c'est juste qu'il a des points d'armure, c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. Et celui-là qui tape très très fort aussi, regardez, il fait 10 de dégâts, normalement, c'est juste que là, il a une belle armure. Du coup, il ne sort pas bien les dégâts, à noter que le Roi Leash a 100 points de vie. Bon, au niveau des animations des mobs, sachant qu'il n'y en a qu'un seul, rien n'a noté, il n'y a rien de très spécial. Donc voilà, le modéling est très cool, mais l'animation manque un peu. Ah si, par contre, on voit le drop de l'épée ici, qui se plante bien dans le sol, c'est assez stylé. En quatrième place, on a tout simplement le mod Instant Massive Structure. Alors, j'aurais bien aimé vous présenter Instant Structure, mais malheureusement, je n'arrive plus à le télécharger, et quand je le télécharge, là, c'est corrompu, le mod est corrompu. Du coup, je vous présente Instant Massive Structure, qui est un mod dans le même genre, qui fait spawner des structures, mais qui est moins bien, parce qu'il y a des plus petites structures, ou des structures qui sont aussi craftables par rapport à d'autres certaines. Voilà, donc là, on a la tour. Je vous montre quelques exemples, les structures sont vraiment assez petites. Ici, on a la table d'enchant, mais, encore une fois, enfin, pour cette fois-ci, c'est pas un mod qui, ici, on a un phare, pour cette fois-ci, c'est pas un mod avec du magnifique modeling, etc., mais c'est un mod qui fait spawner des structures, et je trouve que ça va dans les beaux mods, parce que les structures sont plutôt pas mal, même si, bon, j'aurais préféré, comme j'ai dit, changer Instant Structure, parce que c'est un meilleur mod à ce niveau-là. Mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir. C'est des choses qui arrivent. En troisième place, on est cette fois en 1.8 avec le mod Modular Boss. Alors, Modular Boss, c'est quoi ? Alors, j'ai fait ça sur une flat map pour qu'on voit mieux les mobs et les animations. Alors, Modular Boss, c'est simplement un mod avec plusieurs mobs, avec différentes animations, différents effets, et différents modeling, notamment celui-là que je trouve très très beau, qu'on va tuer, on va voir, c'est le Taiter. Voilà, il fait une petite animation sympathique quand on le tape, et il meurt tranquillement, sans rien dire. Après, il y a celui-là qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom pour le coup, le Eevee Shorpe, qu'on tape comme ça, et qu'on tue, et là, il va dropper normalement une pomme ou un bloc de terre. Alors, cette fois, c'est une pomme. Et ici, on a le Shorpe, donc le petit Eevee Shorpe, forcément, qu'on tue et qui se recroque vie, et qui meurt, encore une fois, avec la même animation. Celui-ci, il est encore mort, c'est étrange. Voilà, du coup, il va mourir, écoutez. Voilà, il est mort, et il loote un bloc de dirt. Ensuite, on en a des autres, des plus petits, comme le Skull, qui fait un bruit de ghast, et qui me suit partout. Il va avoir beaucoup de mal à tuer, mais là, pour le coup, vu que je suis en créatif, je peux le tuer. Il ne fait pas de dégâts, mais c'est juste pour embêter. Ensuite, on a le Moldrum, donc le Moldrum, c'est un énorme lézard qui me fait penser au Naga dans Twilight Forest. Un mode avec aussi pas mal d'animation sympathique, et pas mal de boss, bien designé. Donc celui-là, on ne va pas le taper, mais il faut taper sa tête pour le tuer. Et, en dernier, le boss final, on a le... Non, ce n'est pas celui-là, très bien. On a le Paragon. Alors, le Paragon, c'est un mob qui fait différentes attaques, avec d'énormes animations, qui marchent avec d'énormes animations. Là, vous voyez qu'il m'envoie un jet. Là, il court. Là, il m'a tapé avec son pied. C'est vraiment des animations épiques. Normalement, si je ne me trompe pas, je suis encore pas avec son pied. Allez, fais-moi une petite animation sympathique de séisme. Ah, là, il me pousse. Voilà, cette magnifique animation de séisme. J'espère que vous l'avez vue. Je la remontrerai pas deux fois, mais c'est une magnifique animation. Franchement, les amis, elle est vraiment ouf. Donc, ce mod est vraiment sympathique. Allez, on passe au sur. En deuxième place, on se retrouve avec le magnifique mod Jurassicraft. Alors, un mod très complet et très connu, qui permet de faire naître des nidosaures. Un mod très, très beau, avec de très, très belles animations, surtout. Surtout au niveau des mobs, l'animation est assez ouf. Parce que, bon, niveau design, les mobs sont pas super bien. Mais, niveau animation, c'est vraiment fantastique. Les animations sont vraiment très, très belles. Quand ils se prennent un coup, ou même quand ils meurent, c'est vraiment très, très bien. Mon coup de cœur est là, le Tyrannosaurus Rex, qui fait d'énormes sons. On en a pas mal d'autres. Je ne pourrais malheureusement pas tous les présenter, pour cause de manque de temps. Et, car la vidéo ne doit pas dépasser les 10 minutes, selon moi. Ce n'est pas utile que la vidéo dépasser les 10 minutes. Donc, voilà, pour le coup, on en a fini pour ce mod. On passe au suivant. Et les amis, en numéro 1, voici mon coup de cœur. Pour moi, le mod le plus beau, le mieux designé, la meilleure animation, etc. C'est tout simplement le mod MC Eddie. Alors, je vous laisse admirer, c'est vraiment magnifique. Dans ce mod, on a surtout des hélicoptères, des avions et des tourelles. Alors, regardez, on va prendre tout simplement cette tourelle-là. Pour aller dedans, il suffit juste de faire un clic droit. Et on peut tout simplement tirer. Voilà, faire des tirs qui touchent les ennemis. Je n'ai pas d'exemple d'ennemis pour le moment, mais les tirs touchent bien les ennemis. Et c'est vraiment très efficace. Ici, on a aussi l'énorme canon. Je me demande comment on va monter dedans, d'ailleurs. Comment monte-t-on dedans ? Je ne sais pas. Ah, ben, j'ai l'impression qu'on ne peut pas, tout simplement. C'est dommage, c'est dommage. Je pensais qu'on pouvait... Ah, si, on peut, ben voilà. Alors, on peut. Et là, c'est du canon qui explose. Voilà, du canon qui explose vraiment tout. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment super cool. Bon, on ne va pas s'étendre plus longtemps. Il faut bien sûr attendre le chargement. Et donc, du coup, on va aussi tester sur les avions. Alors, voilà, les avions. Ici, on en a un magnifique. Un jet de l'armée de l'air. Et on avance. Donc, il suffit d'appeler sur W, les touches américaines. Bien sûr, on a des claviers en couvertie. Et là, du coup, on s'envole. C'est fantastique, les animations et le vol sont vraiment fantastiques. Regardez ! Je vole ! Je suis dans l'armée de l'air. J'ai été engagé, voilà, récemment. Et donc, c'est fantastique. Je vole. C'est génial. Et donc, normalement, on peut s'écraser. Mais ça fonctionne... À mon avis, on ne meurt pas quand on s'écrase. Il faut vérifier. Mais à mon avis, on ne meurt pas. On va voir ça tout de suite. On va voir ça. Non, non, on s'écrase. Mais ce n'est pas le décès. On s'écrase gentiment. C'est un mode un peu... Voilà. C'est vraiment fantastique. Regardez cette anima. Enfin, regardez ce design. Il est totalement fou. Bon, sur ce, les amis, on va se laisser. Dites-moi quel mode vous préférez dans les commentaires. Et proposez, n'oubliez pas, votre top 5 des modes les plus dans les commentaires. C'est vraiment cool de faire cet épisode. J'ai vraiment bien aimé. Je me suis vraiment éclaté pendant le tournage. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. Sur ce, les amis, c'était Arène. Je vous dis ciao. Bye ! Sous-titrage ST' 501